L'intelligence artificielle Est-ce que les robots peuvent parvenir à imiter l'intelligence de l'esprit humain? Depuis 1950, lorsque le mathématicien Alan Turing a commencé à explorer les différences entre la logique des ordinateurs et la conscience humaine, l'intelligence artificielle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les machines sont capables d'apprendre et de modifier leurs comportements, de discuter avec un interlocuteur, de prendre des décisions et des initiatives, de trouver des stratégies pour résoudre un problème. La plupart miment et perfectionnent les performances de l'homme, comme le super-ordinateur Deep Blue, qui en 1997 a battu le champion du monde d'échecs Gary Gasparov. C'est une intelligence au sens faible du terme. Cependant, la dernière frontière est une intelligence artificielle au sens fort, qui cherche à reproduire le fonctionnement du cerveau et de la pensée. Plusieurs grandes entreprises technologiques investissent des fortunes sur le Deep Learning, un système d'apprentissage basé sur des réseaux de neurones artificiels. Il y a déjà beaucoup de dispositifs intelligents dans notre vie. L'application Siri nous répond. Et le moteur de recherche de Google se souvient de nos recherches précédentes et nous fait des suggestions. Le programme Watson aide les médecins à poser un diagnostic, tandis que le robot Nao assiste les enfants hospitalisés. Dans un prochain futur, l'intelligence artificielle va se répandre de plus en plus. Dans les banques, aux tribunaux, dans le secteur des transports, dans le domaine militaire, A côté des enthousiasmes, le développement rapide des technologies suscite des inquiétudes, même dans la communauté scientifique. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, l'astrophysicien Stephen Hawking et le PDG de Tesla et Elon Musk, par exemple, jugent l'intelligence artificielle potentiellement dangereuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada